bonjour à tous bienvenue sur le débrief du dernier mx us iron man dany diana avec marvin musquin qui s'est toujours pas coiffé comment ça va très bien première fois que tu viens à la maison à la faire le débrief donc ça change le jardin il est fini c'est bon il n'y a plus trop de terre là c'est beau c'est beau il est très riche c'est beau californie sur la piscine la petite la petite pelouse qui va bien je me l'en ai dit de faire des poules parties bon ici on va bien s'amuser mais faut prévoir faut prévoir ça va arriver ça y est on vient de mettre l'herbe il ya deux jours donc c'est qu'on est prêt tu étais à iron man ouais le terrain c'était tout un peu la même chose depuis qu'on y allait bon ils ont changé un petit peu par rapport au début début surtout le départ plusieurs fois plusieurs fois et là ils ont complètement encore changé ils ont fait un sous-bois un peu enduro quoi ouais d'ailleurs ce sous-bois ils l'ont testé et utilisé l'année dernière au presse des il me semble je crois que même les pros ils y sont allés dans cette partie là c'était vraiment vraiment pas top l'année dernière cette année c'était pas génial non plus mais mais tout ça entre le sous-bois qui a été rajouté et le départ complètement différent c'était un test en fait pour le motocross des nations qui veulent faire l'année prochaine le terrain lui-même donc 75% c'est à peu près le même qu'année dernière ils ont rajouté ce gros série sous bois partie sous bois dans l'homme on aurait dit un peu à la télé ça sortait pas bien mais tu as vu la différence à la télé entre les premières manches et les deuxièmes manches j'ai enfin moi je regarde les 4,5 ans à la télé et entre la première manche et la deuxième manche la deuxième manche on y voyait nickel à la caméra parce que et alors qu'à la première tu voyais rien terrain comme d'hab a osé beaucoup d'ornières à ironman on a vu au presse des le gros saut de diga dans l'arrivée on a vu beaumère le faire et aussi voir évidemment digan après ils ont cassé la réception en fait c'est ça pour plus que ça se fasse ouais mais en fait pour expliquer ouais c'est ce saut d'arrivée il a toujours été là en fait donc ça fait un genre d'une de table en descente qu'on scrub et plus loin tu as une bosse donc moi honnêtement on y a toujours pensé quoi à le faire ce saut et personne n'a fait et il y a diga l'année dernière qui a mis à fond il a laissé à fond et ça passait il fallait surtout pas se mettre court mais même en a rattérissé un nickel ça tapait fort donc là cette année ils se sont dit bon ça passe on va faire une grosse réception pile au même endroit et vraiment une belle bosse donc ils ont réussi à le faire au presse des beaumère c'est celui qui l'a fait le mieux honnêtement il n'a même pas mis d'impulsion rien tu le vois la moto elle est bien à plat et tout la réception ça ça tapait quasiment pas et et le soir le vendredi soir du presse des on est au restaurant et tom il regarde les réseaux sociaux et tout et là il me dit il me montre il y avait une photo tu avais le bulle le but il a rasé la réception pour plus que ça se fasse pour plus que ça se fasse donc ça c'est ça reste il y avait encore un dom mais bon on a très léger quoi il n'y avait plus de réception ce qu'est mine à rien il ya vraiment un sacré appel et ça descend après donc ça monte énormément moi je vois c'est dommage parce que je pense que le public il voulait absolument le voir ce sont parce que l'année dernière c'était quand même exceptionnel de voir digan sauter limite par dessus des mecs ou en tout cas à côté même avec des retardataires ils faisaient le spectacle là ça aurait été beau de voir plusieurs mecs le faire est-ce que comme ça se passait l'année dernière ils auraient pu faire une table avec deux réceptions limite pour ceux qui veulent tout sauter plus d'éther quoi voilà remplir ça serait déjà moins dangereux et faire un genre de réception bon moi ça n'a pas changé grand chose est oppressé il ya que ces deux qui ont fait un 4 et demi ils n'ont pas fait mais moi j'ai pas vu parce que je suis j'étais plus loin et j'ai oublié en fait des images et les seules images que j'ai vu parce que des 4,000 ont fait mais j'ai vu que beau maire ouais ouais beau maire digan ouais j'ai entendu dire quelques stars yamaha qui l'ont fait derrière digan donc peut-être que les mecs comme romano ou ansti et après justin cooper le seul à avoir fait avec la 4 et demi donc ouais et après en parlant de saut un peu chaud il y avait le saut de digan pour y avait déjà fait l'année dernière aussi il ya genre de quatre dans la cuvette après le tu après de avoir pour être passé sous le pont pas sous le pont et ça fait un triple quadruple ouais non il ya quatre boss il ya quatre ouais il ya quatre boss ouais mais bon ouais c'est pas énorme énorme c'est un saut tout le monde le fait ouais tout le monde fait et en fait après ça il ya un creux et une simple et digan l'année dernière avait sauté dans le creux bouillant c'était envoyé les vidéos là il avait atterri sur le côté là de la piste vraiment vraiment j'ai là il a refait et là je pense qu'il y avait que lui qui beau maire aussi ah ouais beau maire il lui fait tout lui mais c'est lui juge lui il n'a pas peur des pas peur des sauts même à esti que c'est tout je m'en souviens qu'il était quand il commence à commencer il a commencé très tôt le super rose mais avec une deux cent cinquante quatre temps quand il a commencé je voyais les vidéos avec yannick carvela sur la yam là super rose à émettre là il y avait un gros quatre et l'a envoyé quoi un souci voilà c'était pour le terrain moi je pense que ça c'était je pense que ça quand même moi je viens de voir des vidéos il ya pas aujourd'hui je crois quand quand juge le fait c'est c'est rapide quoi parce qu'en fait ça saute ok ça va ça va au mais quand tu as atterri tu ressort dans l'appel de l'autre et l'autre tu le scrub tu te laisses aller tu vois alors que quand tu fais le saut normal tu as des trous un peu entre guillemets de freinage tu faut temporiser pour aller dans le creux et ensuite se crever alors que là c'était c'était vachement linéaire donc digan le faisait quand il était derrière tom un deuxième manche en bagarre et apparemment il le faisait pas à tous les tours parce que moi on me l'a dit et j'essayais de regarder il le faisait pas tous les tours mais quand il le faisait c'est là où il récupérait il rattrapait du temps surtout moi pas que là bien sûr bien sûr mais oui donc enfin tom gagne son général sa course cette année en mx on en parlait la semaine dernière qu'on était surpris qu'il n'avait pas encore gagné une mais là ben c'est cool un et quatre enfin gagné un nouveau rôle ouais c'est clair ça fait du bien surtout surtout faire faire des départs top comme il a fait rouler devant comme il a fait en première manche personne ouais personne ok bon digan il tombe dans le premier tour il se retrouve très loin kitchen dans les premiers tours il galère un peu donc il n'est pas il est pas direct au contact il a eu du mal ouais de se mettre dans le il s'est mis dans le bain très tard voilà il remonte fort mais voilà tom était devant comme il aime quand on en a déjà parlé il a quand même beaucoup l'habitude d'être en tête avec ses années de gp voilà quand tu te retrouves en tête il y en a ils peuvent ils peuvent être un peu un peu déstabilisé de se retrouver en tête et de pas avoir quelqu'un tu vois aller chercher devant mais lui lui c'est là où il est le mieux il est le mieux j'ai un peu sur la tête moi je trouvais qu'il a le premier manche il a super bien roulé et d'intensité je trouve que ses traces étaient bonnes il a enroulé bien ses virages ses positions de bois si dans les virages techniquement c'était bien vraiment vraiment je n'ai pas grand chose à dire il a il a il a allongé ses sauts à l'entrée du sous bois là ouais ouais un peu large il fallait sauter derrière la vague là c'était pas mal même après l'intérieur d'après là il était un peu délicat il est passé bien non moi je trouvais que vraiment je vraiment bien rien trop à dire quoi en deuxième manche il y a un petit coup comment on dit ça aurait pu être mieux ça aurait pu être mieux mais comme je l'analyse moi je trouve que déjà c'est un peu le résultat de ce qu'on a dit cette année ça je vais en venir si je veux analyser moi ce que j'ai aimé c'est que il est on l'a vu enfin sortir de sa zone de confort quand il était avec il se battait avec digane donc là il a attaqué on voit qu'il a attaqué on a vu qu'il faisait un peu des erreurs parce que tu es obligé quand tu n'es pas vraiment en contrôle et il faut que tu te concentres sur un mec comme digane derrière toi et en plus être en tête de la course tu fais des petites erreurs par ci par là tu rentres trop vite dans les ornières donc tu te fais un peu éjecter deux trois trucs mais totalement normal donc déjà ça j'ai j'ai aimé qu'il se sorte et qu'il roule pas en disant qu'est ce qu'il fait digane premièrement il fait 11 donc digane fait 11 au général il va pas il aurait pu le laisser passer voilà laisser passer rouler tranquille et rester dans cette zone de confort donc il a vu il a il a voulu gagner avec brio et ça ça c'est c'est un c'est un point très positif et après mais le point négatif si tu veux c'est ce que je répète depuis qu'il est aux us c'est que plus tu roules dans ta zone de confort plus tu ben tu t'entraînes comme ça tu pousses pas tu roules dans la sécurité marge de sécurité très grosse pas faire d'erreur pas se tomber pas se blesser quand tu tu décides de vraiment lâcher les chiens et mettre à bloc eh ben tu te brûles parce que tu n'as pas l'habitude de faire ça tous les week-ends voilà en deuxième manche tu peux me dire ce que tu veux lui peut me dire ce qu'il veut son entourage pour me dire ce qu'il veut en deuxième manche il était free confit bien sûr mais il a eu il a dit il a dit la frie pourquoi parce que ce qu'il a fait en début de manche il n'a pas l'habitude de se rendre bien sûr oui c'est sûr quand tu regardes quand tu regardes la première manche c'était c'était très très propre très posé il y avait de l'intensité mais ce qui n'avait pas besoin il n'avait pas besoin d'aller chercher cette cette dernière demi seconde d'intensité qui te brûle vraiment physiquement que là il était obligé parce que ben digane était un peu plus rapide que lui situé autour on voit sur les temps les temps en course digane deuxième manche était plus rapide donc il revient il passe un peu de monde il revient et il poussait quoi donc moi ce que j'ai aimé et je redis c'est qu'il a il a voulu il a mis du gaz pour vouloir rester devant il a fermé les portes il s'est battu il a repassé à un moment donné ils sont passés repassés il n'a pas il n'a pas dit c'est bon il a fait 11 ans première je vais assurer le et ça j'ai aimé mais quand tu n'es pas sur le papier le plus rapide que ce soit ainsi que ce soit un mix ton ta zone de confort si tu veux là c'est pas assez donc il faut aller pousser et et c'est là où on le voit déjà bon il s'est passé par digane il s'est passé par aimas assez rapidement et quand il s'est passé par aimas tu vois qui regarde derrière savoir qui c'est qui est s'il ya du monde derrière de ce soir parce que ouais à ce moment-là de la course il reste il sait pas ses alentours de mi-course reste 12 minutes un peu comme ça dix minutes et puis après il fait la même avec amshire dès qu'amshire le passe il se retourne encore dire est-ce qu'il y a encore un mec qui va parce que là je suis à bout donc en fait il s'est cuit et on le voit par exemple quand tu sors du bois tu avais ce double piste pourri la zéro il est plein d'ornières et là donc tom faisait extérieur à chaque fois et et la bosse même la bosse au freinage avant le 90 et la grande montée assis il était là il a il a il a dit voilà donc la course des jambes donc c'est bien de le voir parce que moi je trouve le positif ça s'ouvre les yeux de voir que donc la préparation peut être meilleur donc il faut s'entraîner intensif il faut aller chercher cette dernière demi-secondes d'art seconde si tu veux aller gagner surtout si tu n'es pas comme un jet lawrence jet lawrence roule avec l'intensité de tom et arrive à tout gagner parce qu'il est au dessus soit techniquement en vitesse mais tom sont sa zone de confort on va dire aller son 90% il est il est pas assez bon pour gagner contre un mec comme digan donc il faut qu'il aille pousser et plus tu pousses plus ton ton 90% va être meilleur et donc c'est bien parce que ça ça ouvre un peu les yeux et et maintenant c'est il faut prendre ce ces indications et se préparer en fonction pour refaire la même et c'est bien qu'il nous montre ça parce que on voit que il a la possibilité d'être le meilleur même avec digan en confrontation parce qu'il est surtout en haut d'or mais là c'est physiquement que ça a pêché parce qu'il n'a pas l'habitude et au final ouais ce que tu dis là c'est vrai que c'est ça s'est pas reproduit aussi fait à la voix chugol ou à chugol il a été capable de gagner cette première manche et après un deuxième manche ils étaient vraiment même si un programme match ils se sont retrouvés ensemble et que tom a vraiment réussi à pousser et comme tu dis cette intensité il a réussi à l'avoir mais après un deuxième manche ça n'a pas été ça n'a pas été le cas même même si c'est bien battu et battu avec digan du coup ça s'est revenu ça s'est passé comme ça aussi ce week-end ça sera ça se passera de tout temps si tu vas chercher essayer de rouler plus vite que ton niveau à toi pour pousser l'enveloppe et il faut donc rentrer dans ces derniers retranchements pour progresser et c'est pour ça je le répète depuis des années et des années les courses c'est un entraînement si tu roules petit bras et que tu fais juste le minimum syndical tu ne progresse pas c'est pas à l'entraînement enfin c'est pas à l'entraînement où tu peux te pousser comme ça en fait au final si tu peux mais pas autant pas pareil parce que là le problème c'est qu'il n'a pas il n'a pas un entraîneur qui le pousse à l'entraînement il est un entraîneur physique qui habite à 5000 kilomètres il suit un programme mais son intensité c'est toi ouais je veux dire il n'y a pas il n'y a personne sur place avec ton voilà pour ne rien laisser passer quoi faire il n'y a pas un mec pour dire gros aujourd'hui à trois semaines des temps sur le cul même si ça roule bien à l'entraînement il faut pas stagner quoi il faut toujours pousser un athlète à être meilleur ça c'est on en revient à ce qu'on a on a dû en parler déjà avant c'est c'est de la façon de laquelle on s'entraîne nous aussi en europe en france et tout quoi et de la façon dans laquelle on a grandi aussi oui et un peu aussi les terrains parce que bon il est parti en belgique assez tôt en belgique tu peux te rentrer dedans parce que les textures de terrain le peuvent dire à la farde tu peux pas rouler ou même dans tous les circuits français au terrain français il n'y en a aucun qui sont préparés à la bonne adhérence tu commences à rouler à fond n'importe quoi tu finis à l'hôpital parce que les conditions sont pas bonnes mais si elles sont bonnes sont bonnes en course elles sont bonnes entraînement tout temps donc tu peux te rentrer dedans vraiment pour progresser surtout physiquement et là aussi un ce qui vous montre que quand je dis qu'il faut prendre les courses comme en entraînement et ça je l'ai répété à Dylan pendant des années et des années on n'assure jamais quand tu assures et que tu fais une manche tranquille et que tu finis la florophusie oui ça suffit pour le jour J pour gagner un overall de faire un 2-2 par exemple mais de là à gagner tous les week-ends parce que oui les circonstances de course sont toujours différentes les circonstances de course elles sont bien pour rouler faire le minimum syndical pas prendre de risque toi tu veux te préparer pour n'importe quelle situation de course je veux me préparer pour le week-end prochain pour l'année prochaine pour dans deux ans, pour le passage en 4 et demi il faut utiliser ces courses c'est 2 fois 32 les 2 fois 32 du début à la fin on va à bloc on va à bloc on s'entraîne on se prépare pour faire 2 fois 35 qui fait chaud, pas chaud, qui pleuve, qui neige, qui vente on fait 2 fois 35 à bloc comme ça on le sait dès qu'on part on sait que on a la caisse pour faire 2 fois 35 à bloc quoi qu'il arrive on tombe au départ il y a un mec qui est aujourd'hui plus rapide donc même s'il est plus rapide on va l'avoir à la caisse à la fin parce qu'il va avoir la langue dans la chaîne et moi je suis mieux préparé donc je vais continuer et aller le passer dans les 3 derniers tours parce que je sais que je suis mieux physiquement ce qu'a fait Dylan en 2021 tout simplement je pense que le mec il les prenait à la fin de la course il doulait 2-3 mecs à chaque fois donc on prend les courses pour faire 2 fois 35 et c'est ok et moi je suis complètement ok avec la manche de Tom en deuxième manche cette deuxième manche j'aurais voulu la voir à la première ou deuxième manche de l'année dernière à Pala si tu veux part à fond et explose explose fait 20 minutes en tête à fond et la langue dans la chaîne dans les 4-5 derniers tours et fait 3 ou 4 de la manche et là on voit que et l'objectif qu'il y a un souci et qu'on n'est pas prêt parce que là vraisemblablement Tom il n'est pas prêt aujourd'hui à faire 2 fois 35 à bloc aux US d'accord il n'a pas le physique ou du moins ou du moins à sa limite à sa limite à son proche de 100% à la vitesse en étant le plus vite en étant le plus vite des manches en 2 fois 35 il n'a pas la caisse parce que toi tu dis qu'il a montré à Washougal là il l'a montré ce week-end donc avec les mêmes circonstances de course où il a fallu vraiment rentrer dedans pour être le plus rapide et pour vraiment gagner à la régulière c'est quelque chose qui aurait pu suffire à mon avis l'année dernière parce que là pour moi il a progressé cette année physiquement mais Haïmas il a grave progressé Kitchen il nous a montré quand même en fin de saison du mieux forcément Digan donc c'est aussi pour ça c'est la plus grosse caisse du pâteau ça montre que oui ok il a progressé mais c'est les autres aussi qui ont mis grave d'intensité et ça en fait j'aurais préféré le voir au lieu de manager et je trouve que c'est un cancer de manager les courses pour tu vois quand tu te sens pas bien et je l'ai toujours dit et je te l'ai dit à toi je m'en fous si tu t'exposes physiquement mais au moins qu'on le sache où est-ce qu'il y a des soucis les données quoi si tu roules tout le temps à faire à rouler toujours avoir les petites combines pour pas trop te fatiguer les petits intérieurs passer à côté des trous tu vois manager les 4-5 derniers tours pour la deuxième manche il y en a plein de pilotes qui font ça la CP il a fait ça toute sa carrière moi non je veux pas ça je prends pas la petite trace intérieure où il n'y a pas de trou pour pas te fatiguer non tu prends la trace du milieu pendant 35 minutes à bloc et tant qu'on n'a pas 2 fois 35 minutes en prenant la trace défoncée à bloc on n'est pas prêt physiquement et on bosse voilà donc en fait ça c'est c'est mon ma philosophie d'entraînement mais ça demande un gros volume une grosse préparation et après je pense que là oui ça marche sexton ça va parce que bon enfin l'entraînement avec sexton pour sexton ça va parce qu'il est meilleur que les autres en moto tu vois après lui il a beaucoup plus d'années derrière lui de base oui d'expérience d'entraînement d'entraînement sur la 450 de compétition donc voilà même si même si aujourd'hui avec Tom ils font je pense tout pareil je pense que le travail hivernal à mon avis je sais pas tout mais ils ont dû faire tout pareil voilà quoi c'est une première année pour Tom à faire cet entraînement là donc je pense que ça va s'améliorer après il y a le fait de sexton se donne plus aux courses donc aux courses il progresse physiquement parce qu'il se donne plus il est moins sur la réserve il roule moins donc une course comme Bud's Creek pour Tom il faudrait que ce soit tous les week-ends comme ça parce que pour moi jusqu'au dernier tour tu vois il n'a pas il n'a pas relâché et fini loin du mec devant lui il me semble que bon la première manche à Bud's Creek Imaski Tom mais il était à son cul dans le dernier tour et en deuxième manche pareil il finit au cul d'un pilote donc c'est vrai que comme je dis on a grandi comme ça et moi j'étais comme ça aussi un petit peu de se dire ah putain c'est mort putain c'est mort il reste trois virages là c'est sûr je ne peux pas le doubler moi ça m'est arrivé de faire ça oui mais bien sûr moi ça m'est arrivé c'est pour dire j'ai coupé des podiums parce que les trois derniers tours ça m'est ras le sac et je roule la fleur au fusil et qu'il y a un mec ou deux mecs qui tombent j'aurais fait un podium tu vois ça m'est arrivé ça m'est arrivé évidemment mais ça c'est pas parce que je l'ai fait il faut faire on crée ça dans le vrai dans le mental et ne pas et ne pas l'oublier ne pas laisser à côté tout ça c'est pas parce que peut-être que tu vas tu vas échouer peut-être que tu vas échouer te donner à 100% et te dire tu vas pas gagner moi mais il y en a ils vont se dire merde quoi fait chier je me suis donné pour rien tu vois ce que je veux dire alors que au contraire ouais mais oui tu es rentré dedans pour t'entraîner oui mais il y en a il y en a ils pensent comme ça et de l'autre côté combien de fois on a vu Digan Mount Morris il a échoué avec Master Bull il a fini comme ça et il fait deux j'étais dégoûté pour lui et lui mais genre limite il était limite trop enfin trop content parce qu'il s'était battu de fou et après il est allé voir Master Bull il a dit bravo et tout il a quand même le sourire après cet échec là parce qu'il a tout donné non mais il a tout donné et pas de regret quand je dis pas de regret ça veut dire que avec les circonstances de course tu te donnes à 100% jusqu'au drapeau à Damien et là une course comme ça Digan il a progressé physiquement automatiquement mais ça moi enfin moi si je l'avais fait ou quand je l'ai fait et tout je pensais pas comme ça mais je pense que toi non plus oui mais là vu qu'il y a des moments on a abandonné nous on est des has-been tu vois mais c'est vrai que maintenant vu de l'extérieur il faut utiliser l'expérience mais ça a dû ça mais t'as raison mais c'est clair mais quand tu y es dans le moment si tu n'as pas ça ancré dans ta tête c'est difficile à avoir et surtout il faut penser à plus tard pas au jour J le jour J ça va peut-être pas tu ne vas pas gagner un point tu ne vas pas gagner une position mais ça va te faire progresser pour le week-end d'après pour l'année d'après et cet état d'esprit il faut l'avoir si tu veux vraiment gagner oui voilà si tu veux faire si tu veux faire podium rester sur les podiums pendant 4-5 ans je pense un peu comme moi en 2022 si tu veux faire ça voilà et je me suis engueulé enfin engueulé avec toi ah oui tu n'étais pas content je ne suis pas content parce que tu t'as dit ok oui c'est bien Denver par exemple Denver tu respères bien il y a d'autres courses tu as fait plein de podiums à la fin capable de faire plus et à chaque fois que tu avais le podium assuré tu étais en position de podium et que tu sais que tu allais faire le bisou à la Monster Girl et avoir un chèque hop c'était vraiment tranquillou pas faire d'erreur je ne voulais pas tomber et faire d'erreur mais non mais après il y a eu des courses où j'avais Anderson pas loin et j'essayais 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 mais je n'arrivais pas ouais enfin j'ai essayé mais je n'ai pas essayé à de là à me dire ben oui quand tu dis à de là à perdre l'avant parce que j'ai tout donné et à faire 4 ou 5 je ne suis pas allé à ce point là mais par contre je me suis donné en 2022 tu avais quoi tu avais 32 32 ans 32 ans tu as déjà gagné tes courses tu as déjà gagné ton argent tu as fait ta retraite tu as fait tout donc tu n'as plus vraiment rien à perdre si tu veux donc un podium ou un de plus ou un de moins dans ta carrière ne saurait pas changer grand chose mais le potentiel d'aller te battre pour une victoire tu vois parce que si tu avais donné le maximum et pousser le mec de devant parce que là c'est pareil tu ne mets pas la pression au mec de devant tu donnes la vie facile au mec qui est en tête tu vois tu dis bon j'assure derrière le mec qui est en tête il dit ça va l'autre il ne pousse pas c'est bon moi aussi je vais donc rouler tranquille jusqu'à la fin ne pas faire d'erreur mais si là tu commences parce qu'on voit il se dit merde l'autre il lâche pas si tu prends 2, 3, 4, 5, 10ème par tour et que le mec de devant de toute façon on a tous des points de repart 2 ou 3 points sur le circuit on voit si ça revient ou pas là tu vas revenir 2, 3 tours d'affilé et le mec de devant il dit oh il revient il va falloir que je mette un peu plus de gaz et c'est là où tu pousses le gars de devant à faire des erreurs donc c'est tout bénef c'est toujours tout bénef de se donner jusqu'à la fin voilà c'était mon truc et j'ai trouvé même s'il a explosé physiquement et c'est bien oui explose tu vois explose physiquement la prochaine fois au lieu d'exploser à 12 minutes de la fin tu vas exploser à 7 minutes de la fin et dans 3 week-ends ça sera tu vois et continuer là-dedans et la préparation la semaine pareil pas rouler à 3 secondes de temps se pousser 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 pour rentrer pour avoir cette excellence physique tu vois et peut-être même si tu fais pas des manches de 35 en entraînement ça tu l'as toujours dit avec Dylan en Floride là c'était la finale de l'outdoor donc il y a aussi de la fatigue de toute cette saison mais peut-être faire un peu moins que 30 mais au moins peut-être plus intensif voilà après ça c'est je sais pas si bon oui c'est le programme physique c'est le programme c'est ce que faisait faire à Dylan au lieu de faire 2 fois 35 il faisait au lieu de faire 2 fois 30 par exemple il faisait 3 fois 20 3 fois 20 tu vois avec des petites coupures hop machin on boit un coup et on repart pour tout le temps être vraiment à bloc pour pas gérer une manche tu vois le seul truc que j'ai pas trop aimé avec Tom en deuxième manche c'est 2-3 choix de trajectoire un peu douteux ouais et puis le problème c'est qu'il est resté dans ces traces là mais il a changé avant l'arrivée il a pris l'extérieur longtemps avant le saut de l'arrivée il a pris l'extérieur longtemps après il a senti que Dylan revenait beaucoup là il a dû sentir son saut d'arrivée surtout l'entendre et le pain de sucre d'après qu'il était très proche donc il a il a eu la présence d'esprit de se mettre sur l'intérieur mais là il nous a fait encore une tome c'est que à chaque fois que Tom va à l'intérieur il rentre serré ça c'est les GP ça beaucoup en grand prix ça se fait le virage avant l'arrivée il faisait il était tout exterre jusqu'au dernier moment et il rentrait dans son intérieur et donc il gardait sa vitesse il était capable de faire le petit double avant le saut d'arrivée que Tom quand il est allé finalement à l'intérieur rentrait trop serré on était ensemble avec quand on regardait la première course à Palaz de l'année je te disais mais qu'est-ce qu'il fait rentrer serré de partout il rentre il aime bien mais il s'est amélioré mais il continue à le faire à certains endroits mais pas partout donc dans celui-là il rentrait super serré donc il faisait un virage beaucoup plus abrupt et il n'avait pas assez de vitesse linéaire pour bien faire le double d'après donc il perdait un peu de temps il fallait Digan prenait une très belle trace là c'est un peu ça aussi d'évoluer un peu plus par rapport aux traces et vraiment dans ce dernier virage avant l'arrivée c'était pas top il est resté trop longtemps à l'extérieur et quand il l'a fait à l'intérieur il s'est mal pris voilà voilà bon ensuite on s'en fout je reste AMS deuxième 6 et 2 RJ le revenant 4 et 3 pas mal ouais et puis lui lui avec bon on va pas y revenir mais de tout ce qu'on a parlé là lui c'est donc jusqu'à la fin lui par contre lui il n'y a pas c'est pas le meilleur ça n'a jamais été le meilleur mais par contre il s'arrache jusqu'à la fin et lui et encore plus lui limite il finit pas les manches quoi des fois il est vraiment à l'agonie complète mais en tout cas du coup il est allé chercher un podium dès sa deuxième course après sa blessure ouais ça va il a 58 ans il a l'expérience c'est vrai mais quand même quoi je voulais parler de AMS super bien il s'en est mis une à une Adila il est quand même revenu il s'en est remis une à Batcrick après donc on sait pas on sait pas s'il est diminué ou pas mais en tout cas la première manche il est derrière Tom il met la pression sur Tom quand même un petit peu après il lâche mais après il lâche mais il se fait doubler doubler il fait 6 en première il fait 6 en première donc on m'a dit qu'il y a des fois il chope mal de bras et tout mais pour moi voilà je savais pas que c'était le mât de bras je me dis voilà il fait chaud physiquement il est pas top et par contre il t'a sorti une deuxième manche à AMS où il est resté à vue de Digan jusqu'au dernier tour quasiment si tu as une deuxième manche c'est où tout le monde roulait bien ce circuit ou devant ça roulait pas extrêmement vite parce que parce que Di Francisco était capable de suivre le rythme ou de revenir carrément voilà c'est vrai parce qu'il doit faire 5 donc tu penses quoi là le rythme était enfin ils se sont un peu gênés avec Digan et Tom peut-être voilà d'ailleurs j'ai un truc à revenir j'ai lu un commentaire sur Tom et Digan par exemple la bataille il faut que j'y revienne fais-moi y penser quand je vois que derrière je sais pas qui c'est qui fait j'ai pas tout marqué parce que j'ai oublié mes notes imprimées les résultats imprimés mais d'ailleurs t'avais qui t'avais du master pool t'avais du un poil plus loin ouais Di Francisco et c'est tout après il y avait il doit faire 5 Di Francisco il fait d'ailleurs Tom en fait ouais c'est ça pas très bon mais quand tu vois que ces mecs là qui sont sur le papier ils font quoi ils font 15 tours entre 13 15 16 tours c'est des mecs qui prennent au moins facilement une seconde voire deux secondes au tour c'est un gars à moyenne 15 tours en une seconde ou deux secondes c'est entre ils doivent finir entre 15 et 30 secondes quoi et là ils sont restés prêts quoi un mec comme Amshire deuxième course d'être aussi près devant ça me dit que peut-être que devant c'était pas aussi vite que sur certains autres terrains surtout en deuxième ange quoi surtout en deuxième ange quand tu vois Di Francisco c'est pas une foudre de guerre c'est le mec qui part tout le temps devant il se fait doubler il laisse passer les mecs comme Shimoda il laisse passer Shimoda presque il lui met le clignotant il lui fait signe vas-y j'ai pas envie que tu me touches j'ai un peu peur tu vois tu me mets go au bord des lèvres vas-y passe tu vois tu comprends ? on a beaucoup vu il a pas le couteau entre dedans le minot il part mais là tu vois il fait une belle manche et ça me dit que peut-être que c'était pas si rapide que ça mais bon voilà c'est peut-être aussi pour ça qu'ils étaient dans ouais honnêtement moi j'étais surpris tu te dis c'est ce que je me suis demandé en direct je me suis dit ouais peut-être que le rythme est un peu un peu en dessous comparé à la deuxième manche c'est comme si tu vois Sexton s'il avait tout le monde au cul 1, 2, 3, 4, 5 qu'étiez du Cooper d'Anderson qui finit à 5 secondes de Sexton tu te dis c'est peut-être pas Anderson qui roule vite c'est peut-être Sexton qui n'était pas dedans après après voilà il y a peut-être que aussi le hockey il y avait M. Shire mais ça reste M. Shire mais peut-être que le Di Francisco il a sorti c'est sûr et certain c'était sa meilleure manche de l'année mais ouais ça progresse je l'espère pour lui quoi c'est sa deuxième année complète Di Francisco il est encore jeune il sera plus sur une Gaz Gaz il sera sur quoi la prochaine je crois il a signé deux ans il n'y a plus Gaz Gaz ouais mais ça sera si il y a Gaz Gaz et Whisky encore qui continue c'est juste pas trop Ellie Design mais j'ai pas j'ai pas de news là-dessus mais il sera toujours parmi les Autrichiens ce que je voulais dire entre Tom j'ai vu passer des commentaires et je vais dire ah Digan a déposé Tom dans la ligne droite quand il se fait doubler je sais pas si tu revois cette action ouais il se chie il se chie complètement mais les gars avant de dire déjà Tom il part deux fois en tête donc la moto a l'air de fonctionner quand même c'est mou par terre quand il passe la 3 il se fait pas déposer par les mecs donc la moto ça a l'air bien mais quand il se fait doubler Tom il passe pas la vie oui c'est sûr que c'est choquant on dirait qu'il arrive pas à passer la 3 ou il manque un shift ouais puis il tape l'ornière il rebondit un peu il lève un peu l'avant donc il faut qu'il coupe mais si tu vois bien j'ai l'impression qu'il il en a pas parlé de ça il passe pas la vitesse ou la vitesse elle passe pas tu sais il est un rupteur et tu vois qu'il essaye et finalement elle passe mais Digan ouais et puis ils ont pas pris le même virage si non pas la même ornière il me semble ouais il était plus intérieur à la sortie voilà donc et tu vois que Tom il s'accroche un peu au guidon avec l'embrayage il retient la moto comme tu dis peut-être qu'il passe pas la vitesse et Digan il sort il sort comme une balle du virage et d'une ornière différente qui recoupe donc mais c'est vrai que quand tu ouais le public ou à la télé je l'ai pas vu mais c'est vrai que tu te dis waouh c'est choquant mais il faut regarder l'exécution technique du virage aussi on avait c'est de ça que tu voulais que je te le rappelle ouais c'est cette action là que j'ai vu oh mais la star c'est 10 fois mieux si Tom était avec une star il gagnerait tout non mais là il fait une erreur de il y a un souci à ce moment là Roxane qui roulait en je t'ai montré de la bonne vitesse je t'ai montré j'avais oublié c'est vrai mais rien dans le sac évidemment ouais il a sorti un gros enfin un chrono comme il sait faire aux essais il fait pas la pole mais il fait deux ouais il fait une mais il fait une premièrement il fait des bons temps ouais il était 4-5 là et puis après c'était il s'est éteint la porte ouverte à toutes les fenêtres rien rien dans le sac il fait 9 et 12 en passant 6 et 11 au premier tour et puis c'est pas un circuit aussi roulant que qu'un Adila où il est revenu en 4-50 un Adila par contre l'année dernière il était revenu à Mount Morris il avait roulé roulé très fort mais là quand même il revient l'année dernière il revenait d'un break là il revient d'un break avec une blessure c'est pas pareil ça c'est vraiment pas pareil problème au genou il pouvait pas mettre de poids sur sa jamme apparemment pendant au moins je crois 3 voire peut-être 6 semaines c'était long donc voilà si vous avez déjà eu je pensais qu'il aurait été mieux moi aussi la 2,5 ça demande moins de physique tu peux quand même plus rentrer dedans et comme ça en plus avec sa trappe à aile ça doit pas arracher les bras à bloc mais je veux dire à chaque fois quand j'étais pilote 4,5 que je suis redescendu la 2,5 pour faire des courses comme ça ou Bercy ou même si quand j'allais des fois j'allais rouler ou j'essayais d'autres motos tu montes sur des ennemis physiquement ça demande beaucoup moins de force ouais niveau force après cardio peut-être un peu plus parce que tu bouges quand même plus tu te bats un peu plus ouais tu attaques plus peut-être que niveau cardio mais en tout cas un peu déçu un peu déçu de son physique mais bon c'est un peu normal belle première moitié de manche on va dire beau chrono le matin moi je l'ai vu un petit peu prendre des descentes aller très très vite aller se jeter dans les exterres et tout il a la moto de Bourdon quand même rouler dans la moitié de Barix donc c'est pas non plus la moto de l'année d'ailleurs Barix il passe Yamaha la prochaine ben oui ça fait ah merde ça fait au moins qu'on le sait je sais pas si on le sait mais ça fait au moins que je le sais pardon excuse-moi Adams le rookie qui fait 15 et 11 qui part 7 et 15 donc il part il s'en est mis une grosse en première manche c'est dommage pour lui de faire ta première course pro il était avec ses coéquipiers à un moment donné je crois il était pas très loin mais il y a eu aussi un gros gros langues dans la chaîne à un moment donné tu vois le départ le gauche et là la double trajectoire il est arrivé à l'exterre il est pas allé chercher le relevé pour se caler il est resté en bas il a perdu l'avant ça a raccroché ça a raccroché il est monté par-dessus la moto la moto et lui elle était dans l'herbe à côté de la piste je pense qu'il s'est séché un peu et ça c'était en première manche donc tu sais que quand tu tombes comme ça déjà c'est bien qu'il soit reparti mais à mes gros potentiels à droit d'âme il a un sacré physique un gabarit à la manche banque ouais c'est vrai limite trop pour le 2 et demi ouais c'est pareil mais tu vois qu'il est Frigo Cadona mais tu vois qu'il est ouais il est bien costaud il a déjà la moto en main c'est souvent qu'on voit des jeunes montés en 2 et demi 4 temps et ils n'ont pas encore le physique tu vois ou le gabarit et Di Francisco ouais Di Francisco ça ça met du temps à prendre ça met plusieurs années alors que lui il a déjà le gabarit en plus sur Aubin SX aussi on a vu il a presque tout gagné en futur bon ça m'a bien saoulé le 2 et demi on va passer au 4 et demi rapidement un dernier truc une dernière stat pour les 2 et demi Tom a été le meilleur passage au premier tour en moyenne de l'année j'ai vu ça dans les stats donc Digan son premier tour c'est 6.6 et son sa moyenne de finish c'est 2.6 et Tom c'est 5.0 en moyenne au premier passage il passe voilà dans le tom 5 en moyenne toutes les manches et son average son finish moyen c'est 4.5 voilà c'était juste c'est bon à savoir pour voir et par exemple est-ce que tu veux que je revienne sur le un mec qui a sur le fait que le premier passage des fois ça compte ça compte pas juste après le départ ça compte pas parce que regarde ça compte pas tu vois Digan il est en dehors en moyenne il est en dehors du top 5 dans tous les premiers tours et il finit avec 70 et quelques points d'avance donc non on repart catégorie 4.50 Sexton 1.1 champion à mardi ça fait un petit moment qu'il n'a pas fait 1.1 il me semble Sexton ah ouais ça fait quelques je ne sais pas si ok il a fait hangtown il a fait la course de fouille de 40e à premier comme quoi il faut bien partir pour gagner mais en fait il était bien parti il me semble il était bien parti hangtown et après il est tombé donc à la base il était bien parti non mais Sexton il me semble qu'il a très rarement fait il l'a fait bon comment on est dit mais là donc là vraiment avec la manière je pense qu'il voulait vraiment un peu à la digane comme on le voit il veut montrer à tout le monde que c'est le meilleur et tout ça et qu'il veut gagner forcément donc là c'était c'était beau quand même enfin je veux dire il l'a fait encore une fois du vrai Sexton de cette année quoi solide des frayeurs quelques frayeurs à chaque tour manque encore une fois il a manqué de limites tombées à un certain moment moto mais il y a eu de la bagarre c'est un peu c'est un réglage moto un peu qui le limite à un moment donné tu peux pas rouler à bloc avec ce fourche de mobilette mais bon c'est pas pire que celle de Tomac tu l'as vu je te l'ai envoyé la vidéo là tu vois pas toi en fait tu vois je vois je mets au ralenti je mets pause je mets tu vois tu comprends que c'est pas comme ça qu'il faut que ça fonctionne en fait il peut mais au bout d'un moment quand il commence à fatiguer Tomac il est obligé de couper parce que sa moto il peut pas il peut pas comment dire il faut il faut qu'il la retienne toujours il faut il faut toujours s'il attaque il faut qu'il soit fort et très réactif sinon il se prend le protéé pur dans les dents voilà sinon il monte en l'air donc en fait quand il commence à fatiguer il est obligé de temporiser les entrées de virage donc on parle de Tomac avant de parler des autres même s'il fait que 3 et le retour donc j'avais posté sur les réseaux sociaux enfin sur Facebook en fait j'avais volé la vidéo que j'ai volé encore que je vais vous mettre là en arrière plan là ça vous montre les gars les peintres du dimanche que vous allez faire poète poète et que vous parlez avec vos potes et que vous voyez les fourches brillantes anodisées les tubes les tubes noirs l'arc-en-ciel les autocollants Kayaba Showa nickel ça vous montre que voilà une fourche que tu ne peux pas acheter qui coûte à mon avis aller dans un team comme ça le programme suspension quand vous mettez tout les deux porteurs de chemise qui font les suspensions toutes les suspensions à acheter pour tout le team chez Showa parce que bon ce n'est pas gratuit ça coûte bien un million de dollars par an d'avoir le programme suspension à mon avis ça doit être un million de dollars au moins ça doit être dans ces eaux là voilà sachant qu'ils ont trois pilotes 4,50 voilà trois pilotes 5,50 donc il faut deux ou trois jeux de suspension minimum pour les courses les rotations les suspensions pour la moto de test tout le monde a une moto de test donc voilà ça fait quatre jeux les motos d'entraînement il y a un roulement il y a deux jeux ça fait six jeux plus trois pilotes ça fait 18 jeux de suspension donc peut-être un million de dollars je suis ledge le mec il change de l'huile avec sa belle sa belle chemisette lui il faut le payer aussi parce que c'est pas gratuit ils viennent pas pour les beaux yeux de Thomas les mecs ils sont quand même payés donc c'est juste pour vous dire que vous rêvez tous des suspensions usines machin truc bidule on vous montre que vous pouvez vous pouvez dépenser un million de dollars par an et avoir des suspensions moins bonnes que sur la moto d'origine sur une moto que vous pouvez acheter 10 000 balles voilà et ça c'est exactement c'est mon avis parce que les motos d'origine elles sont faites pour les sauts des terrains de cross c'est pas du super cross c'est des motos de motocross c'est pas de super cross super cross c'est spécialisé une fourche de 4 et demi d'origine c'est mieux que ce qu'il a ça c'est mais clair est net il n'y a même pas de débat donc c'est pas la peine et c'est souvent le cas donc vous avez tout le temps le pâtissier du coin qui s'est dit aujourd'hui je vais faire changer des rondelles dans des fourches et je vais me faire faire des beaux autocollants pour mettre sur les côtés racing service pro racing suspension machin truc lui aussi ce mec là le pâtissier il se fait faire les chemisettes avec son logo ici une petite casquette il va sur les circuits il a le tournevis dans la poche et là de suite ils se prennent pour des ingénieurs de suspension les mecs mais en fait ce qu'ils font la plupart des mecs qui vous font payer je sais pas 500 balles ou je sais pas combien pour un jeu de suspension mais quand vous recevez les suspensions elles sont moins bonnes que les origines et c'est peut-être la majorité des mecs qui font des suspensions c'est sûr qu'il y en a qui ont des expériences et qui sont bons mais la majorité qui se disent je travaillais sur mon sur mon B-Wiz à l'époque j'ai changé le pot d'échappement sur mon 103 SPX là aujourd'hui je vais faire des suspensions non ça se passe pas comme ça les gars c'est un peu c'était le coup de gueule évidemment la fourche à tomac il faut en parler puisque et en plus puisqu'il est là il est de retour et en plus comme il a remplilé un an en 2025 pour 31 courses notre ami Eli et il va s'en prendre pendant 31 courses l'année prochaine parce que évidemment à 30 et quelques balais 32, 33 ou 34 ans je sais pas qui l'âge est là 31 31 il est plus vieux que ça il avait déjà 31 il y a 4 ans vas-y vas-y donc c'est pas à ce moment là de sa carrière qui va tout changer pour essayer d'avoir un meilleur truc donc évidemment au freinage l'année prochaine quand il va arriver au premier virage de Anna et Meung il va prendre le frein avant et il va mettre le garde-boue sur le Dan Lop donc qu'il agit là ? j'avais raison il aura 32 le 14 novembre 14 novembre 32 ans donc voilà c'est pas à 32 ans qu'il va changer son programme et avoir une balance un équilibre de motos potable c'est fini c'est c'est voilà donc Sexton 1-1 il y a quand même un petit astérix en se disant est-ce qu'il aurait été champion avec Jet le Jet a gagné les 4 4 4 des 5 premières courses ouais mais quand ouais quand on se pose la question oui forcément c'est la grande question c'est de savoir ce qu'il aurait pu faire face à Jet quand on regarde en arrière quand tu vois la pression qu'il a mis à Jet déjà pas là tu vois ce que je veux dire ils étaient ça aurait été très intéressant de voir ok après Jet il s'est blessé enfin oui il s'est un peu blessé à Langtown quand il est tombé mais quand même Sexton pour moi Sexton a quand même fait une grosse saison très fort physiquement comme ce qu'on a parlé tout à l'heure du début à la fin il a été capable d'en mettre grave parce qu'il a doublé plusieurs fois il me semble Hunter en fin de manche donc il a pu pousser jusqu'à la fin ok Jet arrive encore à gagner même à être un peu blessé il a quand même gagné Southwick la course on va dire la plus dure de l'année donc ça montre quand même le niveau de Jet en espérant qu'on verra ça surtout en Supercross et l'année prochaine en Cross que les deux seront à 100% Jet trop bien au SMX il reste trois courses ça aussi d'ailleurs ça va être intéressant de voir parce que mine de rien Jet il l'a dit quand il s'est blessé il a dit il s'est jamais blessé vraiment de sa vie de devoir se faire opérer comme ça du pouce et d'avoir une trêve comme ça de quelques plus de plusieurs semaines ça lui est jamais arrivé ou jamais à ce niveau là donc physiquement ça y est je joue grave le SMX c'est je ne sais même plus ce que c'est le SMX ils font quoi trois finales on verra putain merde comme un con c'est pas le format de la Monster Cup ils ne font pas deux ou trois finales deux ou trois finales on verra bien donc mine de rien physiquement c'est du SMX c'est pas du motocross la longueur des manches c'est plus court même c'est plus court que le Supercross aussi donc mais quand même mais bon tu auras Sexton gonflé à bloc après un championnat et puis tu auras Jet qui va en convalescence qui va revenir essayer de de mettre un deuxième chèque de champion SMX à la banque après ouais mais par contre il va avoir un peu de retard Jet il s'est retrouvé il est combien au général global SMX non mais de toute façon c'est première course c'est point simple après double triple bien sûr les points du début ça compte pas vraiment c'est vraiment la dernière à Vegas qui compte voilà la dernière Pessinger pratiquement à la maison sur un terrain qu'il connaît très bien en ayant roulé un GNCC enduro tout ça 2-2 vraiment il a mis la pression ouais mais il a montré que voilà c'était le deuxième homme surtout avec toutes les spéculations qu'il y avait autour du retour de Thomas et surtout pour sa sélection aux nations parce que c'est un peu à cause de lui qu'ils ont retardé l'équipe des nations n'a pas été annoncée donc je pense que là c'est bon l'équipe des nations on les connaît les trois meilleurs américains ouais après il y a de la il y a de la politique derrière tout ça les nations à chaque fois là j'entendais un peu parler le patron du team Star Yamaha bon forcément pour lui il veut que Thomas qu'il y aille j'ai entendu dire qu'il aurait dit ouais si vous prenez pas ton mag on n'envoie pas Digan ouais mais bon c'est que lui il n'a pas été il n'était pas totalement bien fini quoi donc mais oui sur le papier aujourd'hui oui tu prends Sexton Plessinger Digan point marge et tu vas et tu vas aux nations pour représenter au mieux ton pays c'est clair mais pour Plessinger plus belle course de l'année ou limite de sa vie non mais niveau 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 performance faire 2-2 dans l'outdoor ok il a fait beaucoup de podium il a fait des deuxième places mais de là à faire 2-2 battre Hunter aussi et de se retrouver pas très loin de Sexton comme ça c'est sa plus belle course moi je crois qu'il monte en puissance bon à la cool tu sais pas trop comment il a vraiment ses objectifs quand même au mec tu sais il est un peu non mais il se charrie beaucoup là les deux Sexton et Plessinger parce que il faut savoir qu'ils roulent sur la même piste quand ils sont chez Aldon Baker mais ils font pas le même programme ils font pas le même programme mais je pense que la plupart du temps quand il y a une manche de 30 à faire ou quoi ils se mettent ensemble ils se disent tu veux faire ma 30 tu veux la faire ça arrive souvent ça bien sûr mais c'est rigolo parce que ouais ça montait un peu en pression entre guillemets mes bons enfants dans la semi-KTM c'est que ouais ils se charrie là dès le vendredi ils étaient en train de se dire ouais t'as vu le chrono que j'ai fait chez Aldon mercredi en fin de journée et le Sexton il dit mais d'où quoi c'est ton mécano qui l'a pris t'as pas de preuves et tout il me dit si si je vais te trouver les preuves sur le GPS blablabla donc pour dire qu'il lui avait mis une demi-seconde sur le meilleur chrono et tout les Sexton ils le croyaient pas donc ils rigolaient mais tu vois quand même ils se mettent une petite pression donc forcément Sexton même s'il avait gagné le championnat ou même s'il allait gagner le championnat après la première il avait déjà gagné deuxième manche hors de question de laisser Plessinger gagner quoi tu vois ce que dire donc c'est pour lui montrer que c'était bien lui le meilleur et au final c'était beau de les voir après la course se féliciter et avoir beaucoup de respect pour chacun bon week-end pour KT là 1 et 2 en 4 et demi champion et puis Tom qui claque donc du coup à la finale il y a toujours les awards donc meilleur team de l'année KTM meilleur manager de l'année Ian Harrison Ah ouais tous contents là ils étaient aux anges donc après voilà sur le papier ils ont à part le titre 2 et demi ils ont tout gagné et le titre et en SX aussi il manque le titre 2 et demi Tom M. Shire pour Xverna et c'est bonne saison quand même quand même ouais ça c'est beaucoup mieux terminé que ça avait commencé avec Sexton c'est clair et puis c'est pas fini bien sûr encore 3 cours c'est encore le SMX ce nouveau championnat ça va top je pense en fait tout le monde s'en fout mais comment ça tout le monde s'en fout c'est pas vraiment un titre on va pas dire ouais ça fait un peu genre Monster Cup quoi c'est pas un titre toi tu ouais je vois ce que tu veux dire tu te bats le pas dans ta rue la Corona en disant je suis vainqueur dans Monster Cup ouais bien sûr tu vas plus dire oh je suis champion même s'ils essayent ils essayent de le mettre comme ça parce que tu vois l'année d'après tu vois Jet et Digan ils ont gagné le championnat SMX donc Supercross Motocross SMX donc du coup l'année d'après même s'ils sont pas leaders d'un championnat ils ont cette plaque violette qui est un peu spéciale elle est bleue ou elle est violette tu me mets le doute mais je dirais ouais elle est violette parce que moi je suis d'Atonien donc je vois pas bleu ou violet pour moi c'est là donc du coup ils essayent à faire vraiment à montrer aux gens qu'il y a vraiment un titre global pour tout c'est eux qui font monter un peu le truc ouais mais en fait on est tellement habitués de la plaque champion SX la plaque champion motocross point barre voilà c'est Supercross Motocross Digan il a pas passé l'hiver en rouleur numéro 1 en disant je suis champion SMX ouais c'est vrai alors ouais parce que Digan il a pas gagné le SX il a pas gagné le motocross mais il a gagné le championnat SMX c'est comme moi je suis champion du monde de Supercross aussi j'ai jamais vraiment advertisé comment on dit advertisé publié j'ai jamais dit voilà j'ai dit j'ai fait deux au champion de Supercross voilà j'ai dit jamais je suis champion du monde de Supercross ou comme quand t'es t'as jamais dit t'as jamais dit que t'avais été champion du monde aussi par équipe ouais une nation ah non il faut être un peu con pour dire ça non il y en a ils le font ah ouais ils disent ils sont champions du monde ouais ben tu dis plus que t'as gagné motocross nation tu dis pas que t'es champion du monde par équipe ouais bien sûr toi champion du monde par équipe ils disent non 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 champion du monde ah ben ouais ben alors je suis double champion du monde moi je suis trois fois champion du monde bien cinq titres de champion du monde ici champion du monde c'est beau respect divitox moto n'oubliez pas la casquette chez frenchmod .com avec les t-shirts j'ai pas mis aujourd'hui parce que je mets un t-shirt avec les boutons comme ça le micro il s'occupe mieux que sur le le t-shirt au nil en bois des bennes de marie musquin comme ça c'est plus facile pour mettre le micro thomac en podium deuxième course bac aussi il nous a encore montré de la bonne vitesse quand même du bon du bon thomac il nous a montré gros extérieur des gros coups de gaz des gros coups d'embrayage ça voilà ça il me fera toujours d'ailleurs j'en parlais ce week-end sur place à la course si thomac on l'a connu thomac forcément avec un physique de fou mais là quand je le vois comme ça encore plus de l'extérieur je me dis mais si thomac est invincible physiquement tu vois jamais il fatigue mais il ferait du dégât parce que impressionnant impressionnant si là le week-end dernier je pense que s'il fatigue jamais il peut faire je n'ai pas regardé il est en course mais quand tu le vois rouler tu te dis il soudent la semaine dernière il a subi en deuxième match il a eu du mal à passer notre jambe pour le 2 national il est resté un moment derrière par contre ça doit lui faire un peu bizarre de se dire je me suis fait battre par Pessinger tout le respect que j'ai pour Pessinger mais tu vois ok il roule bien et tout champion d'or de demi c'est vrai c'est pas un manchot non plus le mec mais bon ton magne c'est quasiment jamais je mets ma mère à couper à Montocross jamais fait battre par Pessinger c'est bien fait battre par Dian oui mais là Pessinger je veux dire mais Dylan à l'époque à l'époque de Pessinger Dylan champion de demi l'année d'après il battait Thomas Canodore et là c'est pareil Pessinger il y a quelques années champion de demi c'est un peu normal c'est des mecs qui savent quand même faire de la moto bon ok Dylan il a eu les cheveux longs aussi mais tu vois le style de Pessinger ah bon il joue un peu un acte mais c'est vrai que j'ai pas l'impression que ça soit vraiment le mec qui pense à 100% à la moto qui mange qui boit qui se prépare c'est plus ce mec qui fait le minimum syndical du programme de chez Aldone et puis tu vois après il va boire 2-3 bières avec ses potes non ? sans doute ouais c'est sûr que bon après lui il a un gabarit attention il est sec de chez sec donc c'est sûr qu'Aldone il y a eu des moments à Aldone il demandait à Sanchez-Rulot et à Osborne d'envoyer des photos de leurs plats à chaque repas quoi savoir ce qu'il mangeait parce qu'il mangeait assez tu veux dire ? non au contraire ou un peu moins pour essayer à perdre du poids donc je pense que moi il ne me l'a jamais fait parce que voilà ma corpulence mais je pense que c'est pareil avec le Singer donc le Singer il peut faire entre guillemets à quelques moments faire un peu ce qu'il veut quoi en 4,5 bon Hunter j'ai l'impression que depuis qu'il est sur la 2025 il est un peu à part la toute première manche sur la 2025 à une Adila où il a où il a gagné après la deuxième manche il a sous des graves aussi où il double Dylan dans le dernier tour et pour faire deux Buds Creek il gagne la première quand même mais deuxième manche il n'est pas à l'aise tu vois enfin la moto moi je trouvais qu'elle boum 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 ça le secouait un peu et et puis là ce week-end il n'a rien pu faire rien de rien il part 1 et 4 et il fait 3 et 6 comme ça c'est régulier je trouve qu'il y a des moments où que ce soit avec la moto en début d'année ou celle-ci alors je ne sais pas si c'est la moto en elle-même qui fait ça ou le gabarit de Hunter mais j'ai l'impression que la moto elle fait grosse il en manque un peu des fois il fait un peu petit tu vois ce que je veux dire il se fait un peu il se fait un peu piloté plus que lui vraiment elle roule plus haute aussi elle roule haute sa moto parce qu'il n'est pas super agressif donc l'équilibre c'est bon mais comme il n'est pas agressif et qu'il n'attaque pas beaucoup sa moto est toujours un peu haute donc c'est un peu peut-être pour ça que tu vois moi je trouve que c'est vraiment zéro de rouler avec un nouveau modèle surtout quand ça change beaucoup ah mais bon s'il fait ce qu'il a fait en première manche à une année là où il gagne et qu'après il fait ouais mais après tu sais toujours ça c'est bien au début et puis après on essaye de de changer de l'améliorer d'améliorer et puis en fait ça va moins bien mais comme tu n'as pas vraiment de données tu ne sais pas dans quelle direction aller ça c'est souvent dans les marques regarde KTM KTM ils ont sorti un modèle très 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 différent fin de mille enfin nous on l'avait en 22 mais dans le commerce fin 22 et ouais il y a eu des surtout au niveau châssis quoi ouais mais ça aussi c'était difficile quoi et puis aujourd'hui maintenant ils comment ils essayent de de revenir pas revenir à ce qu'ils avaient avant mais d'améliorer pour retrouver cette peut-être stabilité à certains moments de l'ancienne moto oui mais il y a aussi le fait que les pilotes aujourd'hui donnent de mauvaises indications et c'est beaucoup par rapport à ça et c'est pas assez fait par rapport aux données et tu vois Formule 1 Formule 1 MotoGP tous ces trucs qui sont quand même beaucoup plus élaborés que le Cross c'est plus basé sur ce que l'ingénieur pense ce qu'il faut faire tu vois et que nous on a peur de blesser ou blesser l'ego des pilotes surtout des tops et on écoute ce qu'ils disent et des fois ils disent noir quand c'est blanc et ils disent blanc quand c'est noir donc c'est pour ça que c'est compliqué de faire avancer le chemin public après nous les pilotes on pense aussi on pense aussi pas tout savoir mais mais savoir et dire c'est pas vrai non mais dire dire genre non 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 ok je veux ça et moi maintenant de l'extérieur c'est vrai que je le vois encore plus et voilà quand je vois Tom avec certains réglages on ne le voit pas là on était ensemble Julien avec d'autres ou alors Sexton et Pleistinger ils ont deux motos mais complètement différentes niveau ce qu'on disait à Palat quand on regarde des Tom rouler bien sûr en plus je t'ai montré je dis mais regarde la moto comme elle est basse devant et haute derrière au freinage il se fait pousser au cul tu vois et en fait après il a dit que ça ça ne le dérangeait pas au contraire enfin au contraire tu rentres au camion mais ça ça l'empêche d'aller plus vite bien sûr mais ça en fait il n'y pensait pas lui il va au camion lui ce qu'il pensait c'est les sorties de virage plus que quand il a accéléré ça descendait trop la moto la moto elle est haute de devant et trop basse de derrière et en fait toi tu regardes parce que nous on voyait plus le côté freinage et lui lui non ça ne le dérangeait pas et lui on voyait plus la réaccélération ou le virage en lui-même chose que nous on voyait peut-être moins parce que ce freinage là nous nous choquait donc c'est pour ça que oui écoutez les ingénieurs ok mais moi maintenant ce que je vois d'extérieur c'est que ouais les pilotes on veut être sûr de nous non 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 je veux ça 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 et même si ça ne plaît pas on veut ça et quand tu vois sexton on le voit rouler tu te dis non mais là ça ne va pas mais bon le feeling du pilote c'est ce qu'il veut je pense que pour faire avancer le truc pour que ça soit que le testing et le développement soit plus efficient efficace le truc c'est que tu demandes au pilote où ça ne va pas fais des passages dis-moi mets-toi montre-moi en fait mets-toi en difficulté passe à l'endroit à la trace que la moto elle ne va pas bien et là n'évite pas les trous voilà et là tu regardes tu filmes tu fais du slow-mo tu filmes donc tu as ton oeil tu as la vidéo et tu regardes et à partir de là le pilote il ne doit pas dire là c'est trop dur ou c'est trop mou parce que le pilote la moitié du temps il est complètement faux laisser aux mecs qui font les suspensions qui modifient il faut qu'ils soient quand même qu'ils aient un certain niveau de connaissance et là il faut de la patience et faire confiance aux mecs c'est vrai et là il va te dire oui je pense que la moto là elle est trop basse trop haute elle fait ça c'est pour ça que tu ressens ça mais ne dis pas aux mecs des suspensions c'est trop dur c'est trop mou ça me kick ou ça ne va pas bien là regarde et essaye de modifier par rapport à ce que tu vois donc c'est pour ça que moi j'ai essayé de questionner beaucoup les ingénieurs ou même toi souvent je disais qu'est-ce que tu vois le problème avec les ingénieurs d'aujourd'hui c'est qu'ils ont peur de faire beaucoup de gros changements drastiques ça c'est vrai ça c'est un gros problème ou alors ouais par exemple ouais je donne je donne un exemple ouais de ressorts quoi au lieu de ils vont prendre juste la taille juste en dessous par exemple ils vont prendre une demi-taille ouais voilà ils vont te dire j'ai une demi-taille parce qu'ils ont peur de mettre trop de trucs c'est pareil mais moi c'est à 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 moi 4 clics t'es obligé de lui dire sers-moi 10 clics en détente pour qu'il t'en mette 2 parce qu'il va jamais tu vois je veux dire après attention moi de ce que j'ai le peu que j'ai vu avec Tom c'est tu mets un clic des fois il va dire non c'est trop dur reviens quoi mais non alors que moi moi absolument pas moi je t'ai pas du tout comme ça c'est pour ça que tous les pilotes sont comme ça il n'y a aucun pilote sur la terre il roule toute la journée à chaque fois qu'il roule tu fais 3 clics d'un côté 3 clics de l'autre sans rien lui dire sans rien lui dire il va rien comprendre il va rien voir il va pas dire c'est pas possible c'est pas possible là vous me racontez du coup je crois qu'un mec comme Dunji je crois que Dunji il avait dit genre ou Dunji avait demandé par exemple vas-y fais moi plus soupe et tout ça je sais pas si Dunji ou quelqu'un d'autre et le gars il avait rien fait quoi il avait rien fait il a dit vas-y essaye c'est mieux soit il a dit c'est mieux ou soit il a dit ah ouais non j'aime pas reviens le mec il avait rien fait oui parce que ça c'est sûr tu fais ça tu prends 10 pilotes tu fais ça ça serait bien de savoir lequel va te dire t'as rien fait là avec Tom la fourche il fait il part il fait le warm up entre le warm up sa première session tu cliques de 3 clans mais je parierai pas sur Tom tu roules non non tu roules je parierai pas sur Tom tu roules non mais c'est tous les pilotes il y a personne c'est pas possible avec le terrain qui change l'adhérence qui change à la limite Formule 1 MotoGP parce que tout reste pareil tu vois l'adhérence encore la température du sol change mais c'est tout le temps la même adhérence donc là tu ressens énormément là par contre là tu ressens en cross l'adhérence change même si tu te décales ouais de 10 cm ça fonctionne pas pareil mais je parierai pas sur Tom viens on prend quelqu'un d'autre mais non non sans déconner non c'est là ça c'est clair il n'y a pas un pilote au monde de l'histoire du supercross motocross de l'histoire que tu fais un clic surtout des suspensions d'usine ouais ouais c'est vrai que un clic c'est un demi-clic en fait parce que c'est des huitièmes de tour c'est pas des quarts de tour donc c'est un demi-clic d'une fourche d'origine il n'y a personne au monde qui voit un demi-clic d'une fourche d'origine c'est impossible c'est impossible que tu dises oui là tu m'as mis toi il va rentrer il va te dire ah oui tu m'as mis un clic en compression machin il va pas dire ça il va dire ouais c'est plus dur non bon bref arrêtez arrêtez vos pipos là parce que c'est bon ça suffit à un moment donné il faut qu'il y ait un juge là qui dise arrêtez vos conneries parce que là j'en ai assez en vendu quoi d'autre ? j'ai regardé les stats aussi j'ai noté les stats le average départ moyen enfin passage moyen au premier tour des manches et finish moyen sexton sexton il est pas bien sexton il est presque comme tom était à 5.0 en start et lui il est à 5.1 tom était à 4.5 en finish et sexton il est à 1.9 donc évidemment c'est Inter qui doit avoir une bonne moyenne de passage au premier tour il a la même moyenne entre le premier passage et le finish 2.6 en moyenne et son average finish c'est 2.6 aussi voilà et j'ai fait j'aurai des suites de Dylan aussi on peut en parler de sa chute bien sûr que j'ai vu d'ailleurs sur nos confrères de chez le Big USA j'ai fait Dylan aussi en average start average finish premier tour moyen 9.8 et place d'arrivée moyenne 9.9 ça c'est marqué mais peut-être que ça rentre en ligne de compte les abandons non les abandons les abandons aussi évidemment la chute de Dylan j'aurais pas voulu la prendre elle fait peur et en fait c'est à cause d'un peintre c'est le KT non le KT 437 toi tu penses toi tu penses à quoi en fait tu penses au mec qui arrive de l'exterre ou tu penses au mec de l'interreur qui vient pas avec le groupe qui se décale pas je pense qu'il a eu peur en fait il est allé tout droit en fait il voulait aller chercher le relevé beaucoup trop loin en fait il a cru qu'il était seul en fait sur la grille de départ il s'est pas dit à ma droite il y avait qui d'autre comme un bon il y avait Dylan Tomac je crois qu'il y en avait un Nicoletti qui est pas en tête d'ailleurs qui est pas en tête de tout l'extérieur en fait c'est simple tout inter tout inter c'était sec et tout extérieur c'était pas mal au milieu c'était au début et au milieu c'était mou mais après l'avantage de tout l'exterre c'est que tu pouvais rester gaz très longtemps et on l'a vu le vendredi aussi avec les jeunes ça partait fort de l'exterre aussi et le premier virage était un peu relevé donc tu pouvais pousser un peu Justin Cooper c'est l'exterre je crois aussi c'est lui qui l'a cherché ce que j'ai vu sur la chute de Dylan donc t'as tout le monde qui fait ça et t'as ce 435 qui s'appelle Vini Luov un truc comme ça il a fallu que je regarde je fasse aller sur l'image je regardais un peu son numéro je connaissais pas ce mec on dirait qu'il fait un test de départ tout seul le matin et qu'il ouvre pour passer le virage fort et il fait ça exactement il part comme ça et puis d'un coup on le voit ouvrir il laisse 4-5 mètres à gauche il y a un gros trou ouais il laisse et il se déporte vachement mais Dylan il est déjà Dylan il était déjà engagé d'aller de droite à gauche pour aller tourner et lui il fait de gauche à droite il tape et en fait j'ai vu aussi les commentaires des peintres à moitié c'est l'autre qui lui prend un roi vent de l'extérieur il ne le touche pas du tout mais non il ne touche pas c'est le gars c'est Nicoletti ça non ? afflelou Nicoletti ouais il passe devant mais l'incident il est avec ce mec là que tu dis si Dylan avait tapé la roue avant sur Nicoletti Nicoletti ça l'aurait fait un peu bouger quand même tu vois ça aurait fait un peu faire ça même s'il n'est pas tombé mais là Nicoletti il n'y a rien il n'y a aucun impact d'ailleurs vaut mieux je pense vaut mieux que Dylan touche l'autre que Nicoletti peut-être parce que s'il le touche comme ça et qu'il va tout droit parce que là ils arrivent très très fort donc oui c'est la faute du 437 je ne sais pas ce qui lui est venu d'ailleurs lui il s'en est mis une grosse aussi et qu'il pousse Dylan et que là Dylan il plante et puis c'est fini ouais c'est bizarre quand même qu'il se soit mis extérieur parce qu'il n'est pas connu pour prendre le départ exceptionnel si tu me dis Mike Alessi il se met tout extérieur il se dit ouais ça va vas-y il n'y a pas de soucis et après le départ on avait fait le coup du père François une année c'était l'année où il est champion de l'ennemi donc 2020 Ironman l'ancien départ est-ce que ça tournait à droite vraiment ou ça montait non ça c'était vraiment il y a longtemps que ça montait 90 droit c'était comme avant 90 droit et ça tournait autour de l'arbre et après tu avais le pain d'or sucre qui sortait dans les vagues et en fait je vois voir le sciaki et tout et Diane il faisait rarement la pole et j'ai dit je vais voir le départ et la première inter elle était très 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 serrée et tu rentrais vraiment c'était presque trop serré pour tourner mais en fait ils avaient labouré et moi entre midi et deux j'allais voir le départ j'allais voir le départ du last chance pour savoir où est-ce que ça partait où est-ce qu'on avait un peu des solutions et je vais tôt en bas et ils n'ont pas la première si tu veux il y a le mec qui laboure il tourne comme ça il fait un 90 gauche devant la grille et il laisse genre 3-4 mètres mais c'est béton avant de tomber dans le champ c'est vraiment patate et je crois que Dylan en 3 ou 4 à froid partir comme Justin Cooper au drapeau vert faire un temps à bloc quand la piste elle est neuve c'est pas son truc donc c'est sûr qu'il n'a pas fait énormément de poils même s'il a été deux fois champion d'or et là je lui dis sincèrement si c'est moi je m'y mets parce que c'est moi je sais je te dis à 99% ça fonctionne mais les doigts dans le nez tu pars devant mais après évidemment c'est toi qui choisis si tu te sens pas de le faire tu sors et tu restes à droite tu restes sur le dur le plus longtemps possible même si tu pars mal il n'y a personne à ta droite donc tu peux te déporter même si le mec part mieux à ta gauche qui que ce soit dès qu'il va atterrir dans le mou tu vas obligatoirement le passer et après tu reviens et t'ouvres un peu pour prendre ton mirage et ben en fait je crois qu'il fait son premier choc de l'année c'était là et là cet année-là il fait 1-1 non non c'est qu'en deuxième manche il se met il prend un volume monumental c'est quand il fait 1-1 1-4 et demi non il fait pas 1-4 et demi non plus là-bas mais j'ai vu passer des résultats il fait 1-1 ah ouais un Ironman ouais peut-être en 19 peut-être ok et ça l'année que tu parles c'est ? c'est 20 2020 et 20 il est en 2-1 et demi ouais deuxième manche il fait 3 il tombe au départ il se ruine au départ ok mais Dylan il a fait 1-1 déjà Ironman ouais ben alors ça doit être en ok ça doit être et je crois qu'il gagne je crois que c'est Thomas qui en 21 qui gagne la deuxième manche donc en 4-1 ça doit pas être lui qui gagne donc 1-1 ça doit être 2019 mais 2020 ouais deuxième départ là évidemment il y a bien 2-3 peintres avec des porteurs de chemise qui ont dû dire écoute Dylan il est parti là il faut labourer le truc donc là ils ont vraiment labouré et là j'ai dit Dylan tu peux plus la faire là c'est plus la bonne truc il faut se mettre ailleurs c'est meilleur oh il part il est pas trop mal je sais pas ce qu'il se passe un volume monumentale il part 20 secondes derrière le dernier j'ai dit là ça va être compliqué et là en plus il roulait contre Jaymart et Jaymart il était devant en tête Nastasia elle était à côté de moi elle était comme ça j'ai dit attends 2-3 tours je te dis je prends les chronos hop je vois les écarts j'ai dit s'il est bouillant il peut faire podium dans 16ème après 3 tours il devait être 23 dans 16ème regarde comme si j'avais fumé il est fou tu parles il fait 3 de la manche il revient à bloc il a la caisse il va revenir deuxième manche c'est bon en plus première manche il a roulé la fleur au fusil il part en tête il a gagné c'était la manche la plus facile la plus facile de sa vie et il nous fait une manche vraiment de folie en deuxième il nous a régalé je crois qu'il gagne pas le général parce que Jaymart doit faire 2-1 ou 3-1 il bat mais cette deuxième place c'était vraiment magnifique parce qu'il était tombé au départ c'était top j'y étais en plus donc d'ailleurs qu'est-ce que tu en penses de ce nouveau départ des modifs en général le départ en lui-même ça va le truc c'est qu'il est mal positionné le départ il faut qu'ils arrêtent de faire des départs en entonnoir et oui mais au moins il n'y a pas de au moins faites des départs plus comme en Grand Prix et non pourquoi fais plus des départs poussent comme ça que les mecs se mettent plus 1, 2, 3, 4, 5 et alors ça sert à quoi de faire la pole c'est ce que j'allais en dire tu ne veux pas qu'on fasse de la formule du MotoGP et qu'on se mette non mais ça sert à quoi de faire des qualifs ça sert à quoi de faire la pole mais d'accord là je suis d'accord ça sert à quoi de faire des sprints ça sert à quoi c'est comme si en MotoGP on mettait 40 mecs ça sert à rien pourquoi ? non mais je comprends mais oui je comprends que de faire des chronos du coup ça sert à grand chose mais par contre un départ comme ça c'est bien mais non c'est pas bien parce que c'est dangereux tu as des mecs qui viennent de l'extérieur et des mecs qui viennent de l'inter ça fait comme ça et au milieu c'est Shanghai il faut arrêter de faire des entonnoirs comme ça il faut que le départ soit droit il ne faut pas que ça rentre comme ça il ne faut pas que les mecs de l'intérieur qui partent bien tapent le gars de l'extérieur qui part bien aussi parce qu'au bout c'est il y a chute oui je comprends tu vois moi je veux te dire il faut que ça soit safe que tu fasses un entonnoir comme ça mais par exemple que ça soit Glenn Hélène qui a 300 mètres de départ à la limite mais ça le départ est quand même un peu court c'est interdit de faire ça donc à la limite faire des départs moins dangereux je crois qu'il est très dangereux le départ en lui-même j'aime bien que le premier virage soit un peu en relevé comme ça et moi je trouve joli aussi pour le public et tout ça je trouve ça très bien ça laisse la place etc après oui c'est bien quand tu as un mec que tu ne connais pas qui part de l'extérieur et qui part en tête mais bon on s'en fout en fait sinon ça ne sert à rien par contre ok tu veux l'inter qui soit droit nickel mais par contre le premier virage il faut qu'il soit assez serré parce que tu regardes des départs comme Arco Arco ils ne se mettent pas la première inter Arco je pensais que j'allais prendre ça mais par exemple Erné Erné tu te mets la première grille inter tu vises oui mais bon après et après voilà c'est le virage à 90 il y a des gars qui peuvent quand même arriver vite de l'extérieur et te faire le freinage donc il y a quand même possibilité moi je parle du principe que la première grille il faut qu'elle soit droite il ne faut pas que si tu ailles droite tu arrives tu sortes de la piste en fait parce que si le gars part bien et que le gars part bien au bout c'est une recette pour du coup je voulais parler des GP aussi est-ce que tu as regardé le Grand Prix en Suisse ouais je voulais t'en parler j'ai noté est-ce que tu as vu le départ est-ce que j'ai vu le départ ah oui certainement non mais rappelle-moi le Erlings ça fait avec la Hollande le week-end dernier pareil il se met à la première grille inter personne ne veut y aller et le mec il a fait là les 6 derniers départs il se fait enfermer il faut qu'il coupe et qu'il attende pendant 30 secondes le temps que tout le monde passe et après il peut faire ton virage catastrophique ce week-end là en Suisse je ne comprends pas comment c'est possible c'était un virage à droite en plus je ne sais pas moi un mec comme on ne sait rien un mec comme un privé un privé qui se qualifie 20ème il se met plus large il part devant Erlings c'est un truc de malade mais après il faut avoir quand même niveau intellectuel se dire après il sait qu'il ne part pas bien mais du coup il se dit peut-être qu'à l'intérieur il y aura moins de dégâts mais là c'était catastrophique la première manche du GP dimanche il se fait tellement serré qu'il monte carrément sur le talus il est obligé de tout freiner moi je pense que quand j'étais pilote et quand j'étais coach je veux me mettre un endroit pas la place du holshot et une place où si tu pars comme une chèvre tu pars quand même dans les dix tu vois donc toujours avoir ces deux trucs dans la tête si je pars bien est-ce que je peux partir dans les trois même s'il faut que je prenne un peu tôt qu'il y ait des gars qui me passent de l'extérieur et si je pars comme une chèvre est-ce que je peux me faufiler par rapport au premier virage et surtout au deuxième par exemple un six c'est beaucoup des fois tu as le 90 gauche et celui d'après c'est un 180 gauche je croyais que tu allais dire au contraire voilà des fois c'est le premier gauche et le deuxième c'est un droit c'est un droit donc si le premier c'est un gauche le deuxième c'est un droit c'est ok d'être plus vers le milieu se laisser déporter dans le deuxième virage sur l'intérieur mais par contre et c'est tout ça qu'il faut quand même prendre en ligne de compte et si par exemple c'est 90 gauche et que le deuxième virage c'est un 180 gauche là je mettrais mon gars plus à l'intérieur en lui disant écoute là freine t'occupe pas des mecs à ton extérieur regarde juste ton point de corde point de corde tu tournes serré tu fais l'enchaînement tout à gauche nickel et après tu fais ton job dans l'intérieur du deuxième virage donc il y a plusieurs trucs pour revenir au il faudrait qu'ils arrêtent bon je suis désolé du coup on est parti loin tu voulais finir un peu sur Dylan du coup on est parti loin non je ne sais pas on a commencé avec Dylan malheureusement il a abandonné il n'a pas fait oui oui mais on a parlé de la chute il n'est pas grand chose à cause de ce 437 c'est encore un 437 qui fout le bordel c'est lui je ne sais pas ce qu'il fait bon il s'en met une bonne aussi et je n'ai pas eu de news de Dylan rien j'ai entendu que c'était fait mal au pouce et entorse au pouce et cheville du coup si c'est une entorse bien casse couille compliqué le langage donc si c'est une entorse qui est pénible embêtante ça va être compliqué avec juste un seul week-end surtout le pouce avec un week-end sans course pour préparer la CMX difficile de voir Dylan au top pour la CMX donc on reparle je suis désolé les Suisses je vous aime bien vous avez du bon chocolat des belles prairies et des belles vaches mais et des beaux circuits pas celui-là c'est pour ça que j'allais dire de très très beaux circuits bon moi la Suisse je crois que je n'ai jamais roulé en Suisse non pas hier c'est joli non ouais c'est top super naturel et puis là enfin c'est au week-end ah non mais j'ai roulé non mais c'est en Autriche j'allais dire sur Insta c'est en Autriche en Suisse je crois que j'ai fait que que Payane je crois moi j'en ai fait que en Grand Prix 125 en 96 je te dis c'est pas hier terrain zéro ce terrain là moi j'ai une question est-ce que c'est un circuit ouvert à l'année ou c'est en moitié artificiel ben là il n'y avait rien d'artificiel l'urbainc t'as vu le truc tu m'en disais que c'était un peu comme à Saint-Jean-Nagy ou Ernest à l'époque tac tu redescends tu passes un chemin tu redescends attends il y a un jardinier qui est là petite pause donc terrain zéro bon on voit qu'il a plu qu'ils ont mis la boue sur les côtés moi j'ai vu que les highlights mais je pense que c'est une piste qui existe mais ils doivent y rouler très rarement je crois je connais pas mais là arrêtez vous avez pas d'autres circuits ou sinon évidemment peut-être pas tous les circuits de Suisse peuvent se permettre de mettre de la caillasse pour avoir les grands prix ça évidemment mais vraiment un circuit zéro pointé zéro bon après moi ce que j'aime bien peut-être heureusement qu'il y a plus du coup oui tu as vu il y avait un peu des traces qui s'est ouvert on a vu Erlings qui remontait fort mais est-ce que tu as bien regardé est-ce que tu as vu la dernière section après les mécanos cette enfilade qui reprend le départ le droit chicane et qui va jusqu'à l'arrivée il y avait Liam et Wertz les deux manches ils remontent ils se retrouvent là ils essayent de passer mais c'est chemin de chair on appelle ça chemin de chair et ça se suit bon après ok il y avait d'autres endroits pour doubler mais ça là putain ça ressemblait à un Monde Maurice plat les ornières longues la terre terre Monde Maurice je préfère être un Monde Maurice jamais trop aimé Monde Maurice les ornières trop longues voilà les chevilles c'est là où tu as eu tes meilleurs résultats ouais j'ai gagné deux fois là-bas sur trois j'ai gagné que trois autres d'or et deux là-bas mais j'ai jamais vraiment aimé DeWolf 3-1 bon bien du DeWolf moi ce qui me ce qui me dérange tu vois c'est je sais pas s'ils roule trop dans le sable les mecs mais quand tu les mets dans les ornières dans la terre ils font des erreurs tu te dis mais vous le faites exprès ou tu vois que ce soit en 4 et demi et en 2 demi des erreurs techniques dans les ornières ils n'arrivent pas à passer trois ornières comme il faut de tour d'affilé on l'a vu avec Lucas Conan et 8 et 7 encore une putain il voit un très super irrégulier après il tout en par terre il loupe les ornières il met du gros gaz ouais il met du gros gaz mais c'est interdit ça à un moment donné oui c'est bien il n'arrive pas à temporiser quand il faut quoi le mec c'est où peut-être qu'ils vont pas assez sur des terrains comme ça ils n'ont pas l'habitude sans doute moi ce que je vois sur les réseaux ce que j'entends dire les collins ils roulent de partout de partout t'as vu ils sont un camping-car ils sont même allés rouler chez mon père mon père il a un petit circuit de cross et tout ils ont trouvé ça ils étaient dans le coin ils étaient trop contents ils roulent ils roulent partout sur n'importe quel terrain en Suède la dernière fois ils étaient en Suède au milieu de nulle part ils trouvent des circuits de partout d'être aussi bon techniquement dans le sable faire des trucs de fou que j'aurais jamais pu imaginer faire moi oui ils sont très très bons et après faire des erreurs et je prends Lucas Connem parce qu'il fait 8 et 7 alors qu'il doit se battre pour la gagne à chaque fois il perd très très gros c'est un peu le bouc émissaire de ce truc mais ouais tu fais des erreurs j'ai vu tu loupes une ornière tu tombes je veux dire il n'y a pas de contrôle après je le sentais je le sentais un peu forcément perturbé parce que voilà tu es loin tu sais que ce n'est pas le sable qu'il n'est pas capable de remonter comme il a pu le faire le week-end dernier et gagner et je pense qu'il se dit merde 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 le de Wolf il était devant donc il allait gagner je pense qu'il y a vraiment ce côté-là il est jeune et il n'était pas pas assez posé pas assez posé niveau niveau pilotage et du coup il a coûté cher il tombait plusieurs fois je crois il y a eu le retour de Benistar aussi qui tombe si tu te demandes comment il fait pour tomber je ne l'ai pas vu sur un roller en virage avant les vagues 1,90 dans les vagues oh il perd l'avant trop debout tu es trop debout tu perds l'avant trop debout genre trop mouillé ou trop debout non trop debout assis debout trop debout je comprends ce que tu voulais dire j'ai capté vu qu'il est tombé et qu'il a glissé trop debout il a perdu l'avant c'est des blagues à la Marvin mais non je veux savoir ce que tu voulais dire normalement il était trop debout mais par contre cool de revoir Benistan de retour surtout après l'espèce de cabane de l'espace que j'aurais vraiment jamais voulu prendre c'est la chute à laquelle tu penses et que tu te dis faut pas que je tombe là et il l'a fait normalement c'est Gauthier aussi qui était tombé là qui s'était ruiné à Saint-Lanjélie dans cette descente là elle était différente non avec l'Honda 4 et demi Gauthier était tombé là c'était pas pas le même design de de pistes tracées ah mais c'est oui c'était avec l'Honda ah ouais avec les marques de tu sais comment ils griffent la piste à Saint-Jean enfin à Saint-Jean ou sur des circuits durs c'est griffé là-bas non mais c'est griffé ils essayent non mais tu vois sur des textures de terre dure comme ça cahier griffent et que tu as et après quand ça sèche quand ça sèche tu vois encore ouais c'est et bien Gauthier tu crois qu'à Lafar on ne les a jamais eues Lafar Vitroll Château Neuf tu en veux et tu sais que Gauthier tu regardes le ralenti et sa roue avant la trace elle va comme ça et tu vois la lignée en fait de dur qui n'a pas été griffé et il chope ça il perd l'avant à pleine vitesse moi les chutes comme Benistan à Saint-Jean c'était le lendemain des courses quand j'étais dans l'avion et que je somnonnais dans l'avion et j'avais tout le temps des cauchemars de tomber souvent je sortais de la piste par exemple je prenais un appui je sortais de la piste ah mais je croyais les chutes que tu avais fait tu les rêvais je rêvais le lendemain des courses souvent dans les avions quand tu somnoles tu t'es levé à 5h du mat' tu t'es mort tu somnoles tu rêves de course évidemment on est de toute façon omnibulé et traumatisé par la moto je crois savoir ce que tu veux dire et d'un coup tu prends un truc tu prends une tolle de folie presque tu meurs il y a des fois où tu pourrais mourir par rapport à ces chutes et puis d'un coup tu te réveilles en sursaut tu te refais tu entres à côté d'un mec le mec te revoit mais qu'est-ce qu'il fait en fait c'est pas que tu te refais la course mais ouais tu te revois rouler et tu t'imagines tomber à des endroits de fou en fait de la piste improbable où tu vas mourir mais vraiment mais de la vraie piste où tu t'imagines une piste d'accord mais au terrain j'ai fait des cauchemars toute ma vie t'as vu comme il est le terrain au bout du terrain t'as les appuis t'as la grille t'as vu que t'as la falaise t'as la déchetterie il est plus loin là-bas non mais t'as une falaise mais t'as 15 ou 20 mètres et ça ils l'ont jamais fait je leur ai dit les gars mais arrêtez de mettre des appuis à la fin des enchaînements comme ça le mec il se fait un 3 ou tu rates la pédale de frein ou un cours un cours tu fais un whisky throttle tu prends l'appui là à bloc tu sautes mais t'as plus de pilote mais en bas c'est 20 mètres plus bas le mec il est mort et dis-toi que j'ai roulé là-bas chez YAM j'ai commencé en 97 en privé avec une 1-5 asthmatique et j'ai fini en fin 2005 tu vois à chaque fois que t'arrivais à ces endroits-là tu prenais l'un voyage à chaque entraînement j'y ai pensé je leur ai dit au mec de chez YAM Mark Peters qui fait la piste et tout j'ai dit vous voyez pas là qu'il y a un appui là-bas je pense qu'ils ont changé des fois je revois des fois des séries de hoops le long de cette failleuse j'aurais dit écoutez les gars mais pas tout le temps allez sur la pluie là tu as la grille elle est à 2 mètres donc la pluie surtout que le grillage le grillage il est bas voilà la pluie il est presque aussi haute que la grille tu arrives là en première tu fais boop tu sautes derrière et j'ai dit mettez-vous au-dessus de la pluie et regardez ce qu'il y a en bas et en bas tu vois pas parce qu'il y a une falaise je dis mais vous voyez pas là que c'est super dangereux oh non mais c'est bon c'est bon c'est vrai qu'il n'y a personne ça n'est arrivé à personne et je me demande comment je me demande comment enfin bref on était où ? le cabane d'espace de Nissan il est revenu il fait 6 de la journée et 3,8 un qui est passé à côté aussi qu'on n'a pas vu et qui n'a pas dû partir en tête c'est Sacha Conan le petit frère mais attends après j'ai regardé la course et ouais je me dis mais il fait 2 fois 15 je croyais qu'il n'était pas là ouais mais moi pareil parce que je ne regardais que les highlights je ne sais pas ce qu'il s'est passé il n'est pas parti devant parce que sinon on l'aurait vu mais ouais compliqué compliqué et De Wolf maintenant donc bonne opération parce qu'il a repris du gros point sur Lucas Conan il a maintenant 61 points d'avance 3 et 104 sur Lagenfelder qui fait 2 de la journée en faisant 4 et 1 4 et demi c'est facile Geyser 1-1 le réveil après avoir perdu depuis Majora depuis après Majora il continue à perdre des points chaque week-end toutes les courses et Majora ça fait un moment la fois où Prado a fait le DNF et là finalement il a repris des points à Erlings et Prado donc maintenant Geyser 1-1 Erlings 2-2 Prado 3-3 Seward à la maison 4-5 il s'en est mis des chutes Romain Fèvre il fait 5 de la journée avec un 6-4 et le retour de Maxime Renaud enfin le deuxième il était à la nationale non première fois qu'il remoule comme à Benistan voilà 5 et 7 6e de la journée et maintenant Prado il a un peu du breathing room comment on dit breathing room voilà il a un peu d'air un peu d'air on va dire il s'est donné un petit peu d'air il s'est donné un peu d'air au championnat ouais mais attends qui est Prado ? sur Prado ah Geyser sur Prado tu veux dire ouais parce qu'il a repris 10 points non mais t'as les 10 Prados ce passage ouais Geyser il a il a repris 10 points enfin il il a referme l'hémorragie il a trouvé les points de suture il n'y a que il n'y a que non mais oui je suis bête Erlings il repère encore des points aussi sur Geyser sur Geyser il n'en reprend que 4 il n'en reprend que 4 sur Prado donc maintenant Geyser c'est sûr qu'à ce rythme-là ça ne va pas changer beaucoup Prado a 18 points de retard et Erlings 42 points de retard sur Geyser et il reste 3GP je crois 4 ou 4 mais bon il y a un GP dans un dans Chine un pays en bois d'arbre qui va sans doute s'annuler non je ne sais pas alors impossible ils annulent tout le temps ouais mais ils annulent mais là quand tu arrives à la fin oui mais quand tu arrives à la fin on en a parlé le week-end dernier si tu annules la Chine je ne sais pas quoi tu remets en Italie tu rajoutes à l'Espagne ou l'Italie Mazora Mazora Mantora tu vois ce que je veux dire on en Espagne tu imagines tu fais ça les teams les teams comme GazGaz ou KTM qui sont en train d'essayer de remonter des points si tu annules la GP t'es dégoûté quoi donc attends ils vont en Chine il y en a un avant je crois Espagne Espagne Chine et c'est quoi la finale il y a Turquie aussi il y a Turquie aussi la finale c'est en Espagne donc il doit y avoir Turquie Chine Espagne il doit rester 3 c'est ça bien pour Geyser je trouve que autoritaire au prix du poil de la bête il a fait un gros début de manche je crois en première ou en deuxième il a soudé et il est remonté doublé à la régulière des choses qu'il n'a jamais fait d'assez je pense qu'il a vu trois fois que je te coupe c'est vrai qu'à un moment donné je ne fais que parler je rentre chez moi et je te laisse tu ne fais que parler non mais je pense que bon après oui c'est sûr c'est facile de le dire comme ça mais forcément de perdre des points perdre des points perdre des points il avait il avait chaud aux fesses donc et puis bon là il a réussi donc ça va il a essayé aussi les week-ends d'avant je ne le voyais pas les 3-4 dernières courses je ne le voyais pas champion il va perdre des points du temps et là d'un coup je le vois rouler bien c'est de la terre aussi la terre sans doute ça ressemble à ce qu'il a en Slovénie ça ressemblait un peu le même terrain de chèvre qu'il a chez lui c'est beau c'est beau mais ce n'est pas un terrain d'entraînement non c'est un terrain pour la vidéo c'est un terrain pour amener tes potes boire trois bières faire trois whips je suis d'accord avec toi et faire des vidéos c'est clair c'est un terrain d'entraînement et souffle à des appris on a vu que quelques vidéos on ne sait pas si maintenant je ne sais pas il est plus défoncé plus tu vois tu ne peux pas t'entraîner là pour les grands prix gros tu as vu l'atelier et tout beau quand même ça fonctionne mais bon il faut arrêter c'est pas exit bike c'est on se progresse sur un jeu vidéo après c'est vrai que les gars qui sont plus accessibles ils ont eu un petit peu plus de match après Ehrlings nous a encore montré du grand Ehrlings qu'il a remonté fort parce que quoi parce qu'il se donne jusqu'à la fin tu as vu il était dégoûté j'ai vu des photos passer parce qu'il est deck parce qu'il aurait été capable je pense en partant avec Geyser de lutter contre je ne sais pas s'il aurait vraiment battu Geyser il veut gagner il veut gagner parce qu'il continue à perdre du poids il a gagné les deux matchs la semaine dernière il se dit il a une lueur d'espoir infime pour le championnat et il faut battre les deux à toutes les courses maintenant s'il y a avoir une chance même que en les battant c'est pas bon mathématiquement c'est pas possible c'est pas assez mais il faudrait qu'il y ait quelque chose qui arrive et là d'un coup tu repères des points 6 manches 42 points c'est compliqué et Prado il passe à côté de son week-end aussi et tu vois Prado quand il est rentré des US ils ont fait un grand prix j'ai vu un grand prix en Espagne je crois ça doit être le premier grand prix en Espagne qu'il y a eu super bien roulé pas le beau circuit en Espagne où c'était dans les arbres le circuit d'avant c'était un peu plus petit de la terre normale dans le bois à un moment donné non il n'y a pas de bois et là je le vois ah oui dans la terre il y avait truffé dans l'air de partout magnifique il s'amusait avec la piste magnifique et là les conditions elles ne sont pas similaires parce qu'en c'était sec c'était quand même un peu gadouilleux mais il y avait quand même ses ornières et tout tu vois qu'il subissait il n'avait pas cette flamme de technique si tu veux non mais je pense que s'il faisait plus ça il avait peut-être un peu moins de vitesse et les autres je pense que ça ça a progressé cette année quand même je trouve oui qu'en début d'année tu vois à Erlings maintenant oui mais il y a de quoi faire sur 32 rouler techniquement bien en étant créatif va automatiquement t'apporter du temps à la fin de la manche et tu vois ici on le voit j'ai vu que les highlights mais on le voit ils sont peut-être à prendre des intérieurs à des moments donnés après il s'est réveillé pour repasser Seward je crois parce qu'il avait les Arrines au cul ouais il est passé c'était chaud près dans ces vagues mais c'est vrai que ça manque quand je vois rouler c'est que les highlights il manque un peu cette flamme technique qu'il a eu quand il est rentré des US après son séjour ainsi mais moi je pense que c'est parce que parce qu'il y a cette pression des autres et qu'ils mettent du gros gaz donc du coup ok mais je pense que s'il roule comme ça trop technique mais il faut il faut qu'il en mette plus pour contrer les mecs je pense je pense vraiment ça je pense qu'il a été capable de se retrouver en tête de certaines manches sans la pression derrière et que ça revenait pas et là il pouvait faire de belles choses même si en Espagne c'est vrai qu'il avait mis du gros gaz techniquement mais là il n'est pas capable de faire ce qu'il veut en fait il faut qu'il se sorte de sa zone de confort j'ai l'impression il l'a fait un petit peu mais là aussi de ce qu'on a parlé physiquement Prado il n'est pas capable de faire du Erlings ou du Geyser jusqu'à la fin il y a quoi d'autre on a vu le Team des Nations donc Team France fait je pense que les Hollandais vont être bons aussi The Wolf Erlings et Vlanderen c'est bizarre qu'ils n'aient pas pris Koldenov parce que Koldenov il est tout le temps quand même super c'est vrai surtout qu'il l'a beaucoup fait il a gagné aussi dans sa catégorie dans les nations il est tout le temps il est tout le temps bon aux nations mais ils ont pris ils ont pris peut-être au championnat Vlanderen il est devant et puis Belgique Belgique ça n'avait pas passé non que des jeunes comme les dernières parce que ils mettent attends ouais je crois qu'ils remettent Everts en 4 et demi Conan en 4 et demi il me semble l'autre frère les deux Conan et Everts je crois que c'est ça besoin de tuer mettre qui d'autre il y a qui en belge et qui met du gaz Joël Smets ouais Berwuts Smets et Stefan Evers c'est fini ces années là c'est fini je pense que la France top bonne équipe régulière évidemment sans doute dans la gadou les Ricains ça va être compliqué s'il pleut les Ricains tu peux oublier Pressinger non tu peux oublier ça va être une bonne piste pour Pressinger il peut être compétitif que si c'est sec si c'est condition entre deux Man Morris entre deux un peu comme Man Morris parce que là-bas c'est un peu comme ça genre c'est mouillé il pleut ça s'arrête il refond la piste il y a des ornières ça se refait les ornières un peu vrac après l'Australie l'Australie c'est deux frères Lawrence et Webster qui a roulé qui a pas trop mal roulé lui il est où il fait le champion australien il n'est pas là il a juste fait la course de sa vie à Redbone et depuis il n'est plus là non mais sans déconner il a dû faire un petit tour qu'est-ce que tu veux là-bas c'est inversé la saison est inversée avec les saisons les saisons comme c'est dans l'hémisphère sud un petit cours de géographie ben si tu sais pas que l'Australie dans l'hémisphère sud c'est le plus important c'est pas les cours de géographie qui te faut c'est des cours tout court c'est une greffe de neurones sinon voilà tranquille toi là je commence à chauffer grave tu vois la piscine elle est chaude l'eau là j'ai chaud là non ça va quoi ça rafraîchit et donc ce week-end tranquille ce week-end ouais tranquille on fait quoi on va rouler ah mais c'est l'aborder ce week-end j'ai pas de moto donc je peux pas rouler j'en ai il me dit pas que j'en ai on va en chercher j'en ai t'as une 3.000 non mais je peux aller en chercher il fait trop chaud pour toi et d'ailleurs c'est marrant il y avait des français encore je crois le week-end dernier à Buds Creek aussi et encore ce week-end il y avait des français donc avec le big et tout ils me disent oh t'as dv il est pas là t'as pas ramené dv je leur dis j'en ai attendez mais j'avais des fois à Buds Creek il y en a dit là je sais pas si tu les as vus ah mais si bien sûr oui il a pris une photo avec toi bien sûr ils étaient avec Romain Pop ? non ils étaient avec sans doute ils étaient avec Cliqueur Cliqueur voilà la clique à Cliqueur donc exact exact ben enfin ouais ouais c'était cool Benjamin tu l'as vu il a pris une photo il a pris un selfie il me l'a envoyé bien sûr donc il y a toujours un peu des mais quand les gens ils me disent dv il est pas là j'ai dit ben non il est pas là dv déjà j'ai réussi tu as réussi à venir à 1000 villes qui est très loin c'était déjà exceptionnel c'est vrai donc moi je peux tu ronfler comme un gros porc t'as raison c'était pas mal tu préfères payer ta chambre et être tranquille ou avoir la chambre de payer et quelqu'un qui ronfle d'ailleurs je ronfle pas je payais je payais ma chambre genre complet non je vais pas aux courses mais moi je suis pas payé pour aller aux courses mais non je vais pas aller dépenser de mon argent ça va ton vol il t'a coûté 200 et quelques dollars voilà voilà je paye pour aller voir des courses je suis pas fan à ce point j'en ai vu assez des courses donc là bon l'année prochaine alors c'était cool un coup par-ci par-là j'ai vu trois courses cette année un AM2 par là Milleville nickel Milleville c'est top parce que tu vois tout tu prends une chaise de halibig gratos d'ailleurs tu la mets là et j'étais vraiment top super je me suis régalé mais c'est vrai que je ferais pas ça tous les week-ends par contre si je bosse oui on bosse on est dedans la grinta machin oui là j'y vais mais pour regarder la course le message est passé quand elle a pris elle est c'est top je veux pas bosse je ne cherche pas de boulot je ne cherche jamais de boulot très bien merci d'être venu le soleil commence à te taper dans le dos c'était en direct de chez dans la mansion la mansion comment on dit la propriété énorme californienne la corona avec c'est l'heure de l'apéro là combien il y a de smig là dans le jardin combien d'années de smig là pour faire ça non entre parenthèses un dv a vu le nouveau jardin qu'on s'est fait là la rénovation il a demandé combien de bonus de victoire combien de bonus de victoire de sx 4 et demi chez kt qui t'as besoin pour payer ça parce que c'est comme ça qu'il faut parce que par contre c'est magnifique je me l'en dis de faire des des pull party avec des dj non le dj il est sympa là mais il y a de la musique David Guetta ah bah là c'est plus c'est comme une de bonus là j'ai pas assez gagné j'ai pas assez gagné de sx pour David à 250 000 une journée il vient ah oui quand même 300 000 ah putain on le fait venir on fait une édition tu es bon tu es plein comme un boudin tu peux le payer pour tes 40 ans une chose qui est sûre c'est que j'ai pas mis de divitox moto d'argent dans le jardin n'oubliez pas les casquettes French mode allez à ciao merci à tous à la prochaine c'est bon ça enregistre c'est sûr je n'ai toujours pas coiffé en fait non c'est juste que je suis pas le coiffeur on dit chier le coiffeur c'est vrai qu'il y a un souci là j'étais ah mais oui mais j'ai pas pris le temps comment est la fois on coupe on reprend comme ça on voit pub non il n'y a pas de sponsor non si pub c'est reparti mon kiki j'ai chaud moi moi aussi tu peux pas mettre tu l'achètes au rayon en France ce short tu sais pas quelle marque c'est mais lui il a des heures non lui le vieux de vieux non mais lui le short à 120 balles mais non jamais jamais d'avis mais tu veux pas acheter des trucs des pantalons ou des pantacours au moins mais t'as toujours des shorts trop court mais non ça va très bien ça encore t'as pas mis tes ASICS pour j'en ai plus tu les as jetés j'ai vu le nombre de paires de baskets et de pompe à l'entrée je pense que tu vas en avoir qu'est-ce qu'il y a plus ? tu vas faire du bruit ou pas ? oui nous faisons une vidéo maintenant non non pas de problème combien de temps encore ? 15 minutes 15 minutes ? tu vas faire du bruit ? non tu peux y aller parfait on le voit pas d'ailleurs si ? vas-y on s'en fout si on le voit ok tu vois c'est bien d'être riche t'es un mexicain qui vient c'est mon jardin officiel ouais mais toi t'es à la retraite tu peux pas faire le jardin ? ben non regarde je travaille alors que j'étais en train de parler non mais t'avais fini moi j'ai chaud là ah ouais on a le soleil bon allez ouais on finit là bon on finit je crois qu'il y en a assez